Bonjour chers étudiants, je viens à travers cette vidéo connu le module de fiscalité avec vous. La dernière fois, on s'était allaité sur la partie introductive sur la fiscalité des revenus salariaux. On avait défini les charges d'application de la fiscalité des salaires à travers les dispositions de l'article 163 du Côte Générale des impôts, d'indiquer plus ou moins la territorialité de ces revenus. Et on a parlé aussi du calcul de la rémunération plus, qui est la base de calcul de tous les impôts sur le salaire. Parce qu'on avait dit que la fiscalité des salaires de groupe est trois types d'impôts. Il y a l'impôt sur le revenu et la trimpe supportés par le salarié, mais il y avait la CFC qui était supportée par l'employeur. Donc, tous ces impôts sur le salaire sont calculés à partir de cette rémunération plus. Et on avait dit que la rémunération plus de groupe, l'ensemble des revenus perçus par le salarié, ainsi que les avantages en argent et en nature. Donc, il y a les avantages en nature aussi qu'il faudra prendre en compte dans le calcul de la rémunération plus. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est que la rémunération plus, c'est le salaire de base, plus le sursalaire, les heures supplémentaires, plus les primes et indemnités imposables et les avantages en nature. Et pour les primes et indemnités, on avait dit qu'il y avait des primes et indemnités qui étaient exonérées et il y avait des primes et indemnités qui étaient imposables. Et il fallait juste intégrer dans la base de calcul de la rémunération plus que les primes et indemnités imposables. Une prime exonérée a priori ne doit pas être intégrée dans la base de calcul de la rémunération plus. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Aussi, ce qui est aussi important à retenir, c'est que cette rémunération, il y a les avantages en nature qui ne sont pas de l'argent que le salarié perçoit. Ce sont un certain nombre de commodités dont bénéficient les salariés qui ne sont pas en argent mais en nature. C'est-à-dire, c'est un salarié, c'est la société qui paye ses factures d'eau, d'électricité et de téléphone, c'est un salarié ou c'est la société qui paye son loyer, etc. Et ces avantages en nature, on avait dit, étaient évalués de manière parfaitement suivant un barème fixé par un arrêté ministériel. Maintenant, cette rémunération brute, c'est ça qui va nous permettre de calculer tous ces impôts sur le salaire. Et le premier impôt qu'on va calculer, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu va se calculer à partir du revenu imposable. Le revenu imposable, c'est le revenu brut annuel moyen de l'abattement. L'abattement, en fait, est le montant qu'on défaite de la rémunération brute. Et l'abattement, l'abattement, l'abattement est perçu pour les... L'abattement est effectué pour des... comment on l'appelle ? L'abattement, c'est pour des cotisations inhérentes à la caisse de retraite. Parce que le salarié aussi doit cotiser à la retraite. Maintenant, donc, c'est le revenu brut annuel moins l'abattement. Comment on calcule l'abattement ? L'abattement, c'est 30% du revenu brut annuel. Mais toutefois, son montant est plafonné à 900 000. Autrement dit, si vous faites 30% de la rémunération brute, vous avez un montant qui dépasse 900 000, le maximum d'abattement dont on peut vérifier, c'est 900 000. Donc, l'abattement ne peut en aucune manière excéder 900 000. D'accord ? Et l'abattement est représentatif pour des cotisations versées à titre obligatoire pour la construction d'une retraite et les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a un abattement spécial aussi, qui est prévu. Mais ça, c'est pour les agents de l'Etat. Il y a un abattement de 10% pour les agents de l'Etat qui travaillent en dehors du Sénégal, mais sur la zone CFA. Mais cet abattement est porté à 20% pour les employés de l'Etat qui travaillent en dehors du Sénégal, mais hors de la zone CFA. Donc, ça, c'est un abattement supplémentaire, dont bénéficient que les fonctionnaires de l'Etat qui travaillent en dehors du Sénégal, en dehors de cet abattement relatif à la caisse de retraite. Donc, normalement, si ça dit d'un avalien en du privé, par exemple, pour calculer son abattement, vous allez prendre son rémunération brut annuel, vous le multipliez par 30%. Mais le montant que vous trouvez, il faut toujours vérifier est-ce que ce montant-là ne dépasse pas 900 000. Si le montant dépasse 900 000, vous le ramenez à 900 000. L'abattement, son maximum, le maximum d'abattement, dont on peut bénéficier un salarié annuellement, c'est 900 000. Maintenant, comment on va calculer l'impôt sur le revenu ? Pour calculer l'impôt sur le revenu, on va prendre le revenu imposable arrondi au milieu inférieur qu'on va appliquer au barème progressif. Donc, on va prendre le revenu imposable, ce revenu, on va l'appliquer sur le barème progressif. Et comment ça va se faire ? Comment ça va se faire ? Donc, vous allez prendre le revenu imposable et vous l'appliquer au barème progressif. Et ce barème est prévu, ce barème progressif, c'est pour les calculs relatifs à la, pour la fiscalité, toute la fiscalité des personnes physiques. Donc, pour calculer l'impôt sur le revenu, on prend le revenu imposable arrondi au milieu inférieur et soumis au barème progressif. Et le barème, c'est comme ça, 0 à 630 000, 631 500, 1 500 000, 4 000 000, 4 000 000, 8 000 000, 8 000 000, 13 000 000, 13 000 000 et plus de 13 000 000. Et les taux applicables sont fixants. Ça, c'est un barème pour l'imposition des personnes physiques. Maintenant, comment on va appliquer sur ce barème ? Comme son nom l'indique, c'est un barème qui est progressif. Un barème progressif signifie que vous payez l'impôt par tranche jusqu'à ce que vous atteignez le revenu imposable. Donc, on paye l'impôt par tranche, 0 à 630 000, 630 000, 1 500 000, jusqu'à ce qu'on atteigne le revenu imposable. Donc, la démarche, elle est étagée. Donc, vous commencez par la première tranche jusqu'à ce que vous atteignez la tranche qui concerne votre revenu imposable. Maintenant, après avoir calculé ces impôts par tranche, on les cumule pour avoir l'IR partiel. Pourquoi l'IR partiel ? Parce que l'article 171 du code général des impôts nous dit, cette tierce-là est susceptible d'être réduite. Et cette réduction dépend de votre charte de famille. Et la charte de famille dépend de votre situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui, etc. Donc, après avoir calculé l'IR partiel, il faut calculer la réduction d'impôt. Sur le barème de la réduction d'impôt, vous allez voir que sur le barème de la réduction d'impôt, un célibataire, une part c'est un célibataire, il y a 0% de réduction d'impôt. Parce qu'on se dit a priori qu'un célibataire n'a pas de charte de famille. Parfois, ça peut être paradoxal. Mais aujourd'hui, on ne peut pas appliquer un cas particulier sur le cadre général. D'accord ? Donc là, le nombre de parts dépend de votre situation matrimoniale. Quand vous êtes célibataire, vous avez une part. Quand vous êtes marié, vous avez une part et demie. Mais chaque enfant en charge donne droit à 0,5 part. Donc, si je suis marié, j'ai 1,5 part. Si j'ai un enfant, j'ai 0,5 part supplémentaire. Un autre enfant, 0,5 part. Et si le nombre de parts augmente, j'ai plus de charge de famille et je paye moins d'impôt. Donc, parce qu'on réduit plus. Plus que j'ai le nombre de parts, plus le taux de réduction d'impôt augmente. Si vous avez bien vu, à 1,5 part, j'ai 10% de réduction. C'est-à-dire, on peut réduire mes impôts jusqu'à 10%. Mais si j'ai, par exemple, 5 parts, on peut réduire mes impôts jusqu'à 45%. Et le nombre de parts maximum, c'est 5 parts. Même si je calcule, je trouve 10 parts, je le ramène à 5 parts. Un salarié ne peut pas bénéficier plus de 5 parts. Si vous avez même vu le barème, le barème ne dépasse même pas 5 parts. Donc, c'est ça. Maintenant, quand je suis marié, j'ai une femme et ma femme ne travaille pas, c'est 0,5 parts sur l'inventaire. Maintenant, si j'ai deux femmes qui ne travaillent pas, j'ai 0,5 parts pour l'ensemble des deux femmes. Au regard de l'IR, le droit fiscal est un droit monogramme. On regarde la première épouse sans révolu. Si votre premier épouse est sans révolu, on vous donne 0,5 parts. Mais même si la deuxième est sans révolu, ça ne vient pas varier ce nombre de parts. D'accord ? Mais les enfants, on les prend toujours en charge. Toujours en charge. 0,5 parts supplémentaires. Et l'enfant, on le prend en charge normalement jusqu'à 18 ans. Mais lorsque l'enfant poursuit des études scolaires ou universitaires, on peut le prendre jusqu'à 25 ans. Mais c'est tributaire au dépôt d'un certificat de scolarité. Maintenant, on va essayer d'illustrer le calcul de l'impôt sur le revenu à travers cet exemple. On a dit que le directeur commercial de Bernabé dispose des revenus si après, au titre du mois de novembre 2017, salaire de base sur salaire, prime d'ancienneté, prime de solitude, prime de transport. Ce monsieur dispose parallèlement d'un loyer de deux pièces à Dakar. La société prend en charge sa partidure. Les mariés polygames, dont trois époux dont l'un salarié et trois enfants dont l'un à 23 ans est étudiant à l'université. Calculez l'impôt sur le revenu du mois de novembre 2017 de cette lecture financière. On va calculer d'abord des revenus mentionnés. On va prendre le salaire de base, le sursalaire, la prime d'ancienneté. On va prendre ça parce que c'est une prime imposable. Même la prime de salitude, on ne va pas prendre ça. La prime de salitude, c'est une prime exonérée par tolérance administrative. Pour la prime de transport, on avait dit que c'est exonérée jusqu'à 20 800. Donc, lorsqu'on donne un salarié une prime de transport qui dépasse 20 800, toute la fraction qui dépasse 20 800 doit faire l'objet d'une impulsion. C'est pourquoi la différence 75 000 moins 20 800 est intégrée. Et maintenant, il faut évaluer les avantages à nature. Et j'avais dit que les avantages, on les évalue de manière forfaitaire, suivant un barème fixé par le ministre chargé des Finances. Donc, à Dakar, une pièce, c'est 33 500. À Dakar, une pièce, c'est 33 500. Chez vous-même des régions, au cas de Dakar, on avait dit que c'est 20 000. Donc, ici, on va prendre 33 500 fois 2. Ça nous donne plus les 10 500 concernant la facture 2. On a 1 500 000. Mais si vous avez bien vu, ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut calculer le salaire brut annuel. Comment on fait? On a trouvé 1 100 000 fois 12, ça fait 13 200 000. Il faut calculer l'abattement. L'abattement, c'est 30 % du revenu brut annuel. On a vu 30 % de 13 200 000. Ça fait 3 960 000. Et l'abattement ne peut pas excéder 900 000. C'est pourquoi on l'a revenu à 900 000. Pour calculer le salaire imposable, on prend le salaire brut annuel moins l'abattement. Ça fait 13 200 000 moins 12 300 000. Moins 900 000, ça nous donne 12 300 000. Donc, le revenu imposable, c'est 12 300 000. Ici, les trois derniers chiffres, c'est 0. Donc, on n'a plus besoin d'arrondir. Donc, si vous voyez bien, on calcule le revenu brut annuel, on calcule l'abattement. Mais l'abattement ne peut pas excéder 900 000. Maintenant, comment on calcule le revenu imposable? On prend le revenu brut annuel moins l'abattement. Maintenant, comment on va faire pour calculer l'impôt sur le revenu pour une part? L'impôt sur le revenu pour une part, c'est assez simple. On prend de 0 à 630 000, on ne paye rien. Donc, comme je l'ai dit, le barème, il est progressif. Donc, on commence toujours par la première tranche. La seconde tranche, c'est de 630 000 à 1 500 000. Là-bas, on paye 20 %. Comment on fait pour calculer l'IR de cette tranche? On va prendre la bonne supérieure, c'est-à-dire 1 500 000 moins 630 000. En calculant, là où vous avez les E, vous mettez 0. 1 500 000 moins 630 000. La différence, vous appliquez 20 % entre 174 000. Donc, on va poursuivre le barème jusqu'à ce qu'on atteint les 12 300 000, c'est-à-dire notre revenu imposable. Maintenant, comment on va faire? La tranche suivante, c'est de 1 500 000 à 4 000 000. On fait la même chose. 4 000 000 moins 1 500 000. Ça fait 2 500 000 et on applique 30 %. Ça nous donne 750 000. Après, on continue. 4 millions, 8 millions, 35 %. Bon, toujours, on prend la bonne supérieure, 8 millions, moins la bonne inférieure, 4 millions. Ça nous donne 35. La différence, c'est 4 millions. On le multiplie par 35 %. On a 1 400 000. L'autre tranche, c'est de 8 millions jusqu'à 13 500 000. Normalement, sur le barème. Sur le barème, c'est de 8 millions jusqu'à 13 500 000. Si vous avez bien vu. C'est de 8 millions jusqu'à 13 500 000. Mais on ne peut pas aller au-delà du revenu du contribuable. On ne peut pas aller au-delà. On s'arrête toujours sur le revenu du contribuable. Donc, comme le contribuable, il a un revenu imposable de 13 millions, 12 300 000. On ne va jamais dépasser ces 12 300 000. Donc, on va faire 8 millions jusqu'à 12 300 000. On le multiplie par 37 %, ça fait 1 591 000. Et maintenant, on va s'arrêter toujours à ce revenu imposable là. Pour chaque salarié, on se limite à son revenu imposable. Autrement dit, si même le salarié avait 6 millions comme revenu imposable, on allait perdre 630 000, 1 500 000, 1 500 000, 4 millions, 4 millions, 6 millions, on s'arrête. Il ne faut jamais fiscaliser un contribuable au-delà de ses revenus. D'accord ? Donc là, on va prendre l'IRP trans, c'est-à-dire 174 000 plus 750 000 plus 1 400 000 plus 1 591 000, on a 3 915 000. Maintenant, le calcul de la réduction d'impôt. Vous savez que l'article 174 va venir dire que ces 3 915 000 sont susceptibles d'être réduites. Mais cette réduction d'impôt dépend du nombre de parts. Et le nombre de parts, on le détermine en tenant compte de la situation matrimoniale du salarié. On a dit qu'il est marié, 3 époux dont l'une salariée, 3 enfants dont l'un à 23 ans et étudiant à l'université. Marie, c'est combien ? Marie, c'est combien ? Marie, c'est 1,5 part. Marie, c'est 1,5 part. Marie, c'est 1,5 part. Marie, c'est 1,5 part. Il a une femme qui ne travaille pas. Même si il y a deux femmes qui ne travaillent pas, on va prendre 0,5 part. Et il a trois enfants, on prend 1,5. Ça fait 3,5 part. L'enfant qui a 23 ans ici, on le prend en charge, parce que l'enfant qui a 23 ans ici peut suivre des études universitaires. Réduction d'impôt. Hier, pour une part, on va prendre, il a 3,5 part. Si on regarde le barème de la réduction d'impôt, à 3,5 part, on a une réduction de 30%. Et cette réduction ne peut pas être inférieure à 500 000 ni plus grande que 2,3 millions. C'est ce qui explique les minimums. Le montant de la réduction d'impôt ne peut être inférieur au minimum. Ça veut dire que si on avait calculé, on trouve, on est à 3,5 par 30%. Si on avait fait réduction d'impôt, c'est hier partiel par le nombre de, multiplié par le taux de la réduction, 30% ici. Si on trouve un montant qui est inférieur à 500 000, on prend 500 000. Mais si on trouve un montant qui dépasse 2 millions 30 000, on prend 2 millions 30 000. Autrement dit, le montant de la réduction d'impôt ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum. Et comment on calcule la réduction d'impôt ? On a pris l'IA pour une part et 3,915 millions qu'on a trouvé ici, on l'a multiplié par le taux de réduction. Parce qu'à 3,5 part, le taux de réduction prévu par l'article 174, c'est 30%. 30%, ça fait 1,174,500. Et il faut toujours vérifier, est-ce que ce montant est entre le minimum et le maximum ? Si le montant était, si on l'avait trouvé ici à 30%, à 3,5 part, le minimum c'est 500 000, le maximum c'est 230 000. Si vous avez bien vu, ce montant n'est pas inférieur au minimum ni supérieur au maximum, on peut le prendre. Autrement dit, si le montant là, on avait un montant inférieur au minimum, donc la réduction d'impôt serait égale au minimum. Si le montant était plus grand que le maximum, donc la réduction serait égale au montant du maximum. On est bien d'accord. Donc comment on fait pour calculer l'IR à payer ? On va prendre l'IR partiel, les 3,915 millions moins la réduction d'impôt. Donc normalement, vous savez, si c'était un célibataire sans enfant, il allait payer 3,915 millions. Parce qu'on a dit qu'il ne bénéficie d'aucune réduction d'impôt, parce qu'en priori on dit qu'il n'a pas de charge de famille. Mais ici le gars, il est marié, il a deux femmes qui ne travaillent pas, il a trois enfants. Donc on a tenu compte de ça, il a 3,015 parts, on a réduit ses impôts jusqu'à 30%. Et comment on va faire ? On va prendre l'IR pour une part, on le, au moins la réduction d'impôt. Ça nous donne 3,1 million, ça nous donne 1,174,5 millions, ça nous donne 2,740,5 millions. Maintenant, pour avoir son IR mensuel, ce qu'il doit payer mensuellement, on va prendre l'IR annuel, on le divise par 12. Donc il va payer 2,740,5 millions, ça fait 328,375. Donc voilà la démarche qu'on devait utiliser pour calculer l'impôt sur le revenu. Maintenant, on y va à la trimf. La trimf, en fait, est un impôt perçu pour le budget, c'est toujours supporté par le salarié, mais perçu pour le compte du budget des collectivités locales. C'est perçu pour le compte du budget des collectivités locales. Maintenant, la trimf, il y a 6 catégories de revenus. Première catégorie, voilà l'article 275, nous donne le barème. 0 à 6, 999, 600,000 à 999, 1 million à 1 million, 904 millions, 802 millions à 6 millions, 7 millions à 11 millions et plus de 12 millions, ça fait 36 millions. D'accord? Et c'est d'exemple de la triomphe, il y a des hommes qui ne payent pas, les indigents, les hommes de troupes, on est bien d'accord, les sous-déficits pendant la durée légale de leur service, etc. Maintenant, comment on calcule la triomphe? Le mari cotise pour lui-même et cotise pour ses conjoints sans revenus. Et pour la femme qui travaille, la femme qui travaille cotisera pour elle-même. Donc, si on reprend le cas du directeur commercial de Bernabé qu'on avait exposé tout à l'heure, on avait dit qu'il est marié, qu'il a trois époux dont l'un salarié. Et pour la trimble, c'est une cotisation qu'on baisse. Mais on va cotiser pour qui ? Le salarié cotise pour lui-même et pour ses femmes qui ne travaillent pas. La femme qui travaille cotisera pour elle-même. Donc, si aujourd'hui, on reprend le cas du directeur de Bernabé, lui, il est marié, il a deux époux qui ne travaillent pas. Donc, il cotise pour lui-même et il cotise pour ses deux femmes. Mais pour la femme qui travaille, elle cotisera pour elle-même. Et même si la femme travaille et que l'homme travaille, ne travaille pas, la femme cotise pour elle-même et cotise pour son conjoint qui ne dispose pas de revenus. Ça, c'est à travers la loi sur la parité, parce que le législateur, en fait, à travers la loi 2008 et le 28 janvier 2008, a considérablement modifié le système d'imposition des personnes physiques dans le sens d'une meilleure prise en considération du rôle économique que joue la femme. dont la contribution aux chaises de ménage est un fait social qu'on ne peut plus occulter. Maintenant, il y a une équité parfaite entre l'homme et la femme sur le plan fiscal. Donc, ici, on va regarder, il est dans quelle tranche ? Son revenu annuel. Si on devait prendre le cas du décret personnel de Bernabé, il a un revenu annuel de 13 millions de cent. Et si vous regardez ici, sur le balème, plus de 12 millions, 13 millions de cent, c'est plus de 12 millions. On cotise 36 000. Mais les 36 000, c'est pour une personne. C'est pour une personne. Ce balème-là, c'est pour une personne. Donc, il faut calculer le nombre de personnes pour lesquelles on va cotiser. Donc, c'est 36 000 pour une personne. Donc, comment on va faire ? On va faire 36 000 fois 3. 3, pourquoi ? Parce que le directeur va cotiser pour lui-même et pour ses deux femmes qui ne travaillent pas. Pour la trimpe, on ne cotise pas pour les enfants. On cotise pour soi-même et pour ses femmes qui ne travaillent, ne travaillent pas. Donc, ici, il va cotiser 36 000 fois 3. Ça fait 100 et quelques milles. Et pour avoir la trimpe mentionnée, ça, c'est un balème annuel. On prend ce qu'on a trouvé, on le divise par 12. Maintenant, pour terminer sur ça, on va passer sur la CFC. La CFC, en fait, c'est une contribution versée par l'employeur. C'est l'employeur qui verse la CFC. Et aujourd'hui, toute entreprise ou un organisme qui dispose de salariés, à priori doit payer la CFC. Et c'est très simple à calculer. C'est 3 % du revenu brut. 3 % du revenu brut. Maintenant, il y a certains organismes qui sont exonérés de CFC. L'État et les organismes publics. Les organismes publics par la public étrangère ou internationale. Les entreprises bénéficiaires de réduction d'impôt pour importation, etc. Il y a même des entreprises où la convention d'établissement ou la convention de siège prévoient qu'elles ne doivent pas payer d'impôt au Sénégal. Donc, dans ce cas aussi, on ne paye pas la CFC. Mais en tout cas, la CFC, c'est une contribution baissée par l'employeur pour chaque salarié, a priori, pour chaque salarié de son organisation. Maintenant, c'est 3 % du revenu brut. Maintenant, 3 % du revenu brut, on peut prendre, comme les paiements généralement sont mensuels, on peut prendre 3 % du revenu brut mensuel. Donc, même si vous calculez l'IR annuel, il faut calculer l'IR mensuel. Si vous calculez la trimpe annuelle, il faut calculer la trimpe mensuelle parce qu'il y a un système de retenue à la source. Et il ne faut pas occulter aussi le fait qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'en fin d'année, il conviendra de procéder à la régularisation de l'impôt sur le revenu. Alors, c'est à travers ces propos que je vais terminer cette séance vidéo. On se retrouvera vraiment sur la séance contact pour pouvoir vraiment apporter plus de précision.